yo les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui vous l'aurez vu dans le titre et à la miniature on va voir mes derniers achats vêtements parce que vous me l'avez demandé dans les commentaires si je pouvais faire un récapitulatif de mes derniers achats vêtements de ces dix derniers mois avant que je fasse mon retour vous le voyez pas mais derrière la caméra il ya vraiment une pile énorme de vêtements il y a bien sûr des t-shirts des vestes des pulls des pantalons des accessoires donc vous inquiétez pas il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde je suis sûr que vous allez kiffer certains articles si ça vous intéresse je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube ça me ferait franchement super plaisir je vais bombarder les vidéos cet été la semaine prochaine normalement il ya une vidéo blog shopping qui devrait sortir je vous en dis pas plus restez connectés et sur ce cesse de blabla je vais commencer à vous montrer tout ça on dirait que je fais du rap un peu mais non on va directement commencer avec les vestes la première veste que je vais vous montrer c'est une veste que j'ai acheté il ya vraiment pas longtemps un peu matelassé comme ça un peu de pêcheur elle est couleur khaki avec un matelassage comme ça je l'ai acheté à galerie lafayette c'est vraiment la marque galerie lafayette elle taille vraiment bien je vous mettrai une photo de comment elle remportait d'une story que j'avais mis sur instagram il me semble que je l'avais eue pour 50 euros je suis très content je la mets pas souvent mais je l'aime bien on va directement enchaîner avec la deuxième veste attention cette veste c'est une veste un peu spéciale j'en ai fait des tik tok pendant ma classe préparatoire et elle a beaucoup fait parler c'est une polaire suprême et spider elle reprend bien sûr le coloris et la typographie de spiderman je la trouve vraiment incroyable je l'ai payé sur le site suprême le jour de la sortie à 248 euros il me semble rien de plus à dire dessus si ce n'est que je l'adore je la mets pas souvent je les sortis que deux trois fois cet hiver mais franchement je la kiffe et je trouve c'est vraiment un item incroyable qui cote aujourd'hui à 400 voire 500 euros je suis très content de la voir on passe directement à la prochaine veste on va maintenant finir par la dernière veste celle ci c'est une veste zara avec un col un peu de chemise voilà à quoi elle ressemble elle fait un peu classe et franchement moi j'adore j'aime beaucoup la portée avec ma sacoche coach pareil j'essayerai de vous mettre à chaque fois des photos portées c'était tout pour les vestes et on va directement passer à un ensemble et ensuite on continuera sur les pulls le prochain article c'est un ensemble adidas bleu celui ci je l'ai eu en outlet un franchement plutôt bon prix il me semble que j'avais payé 100 euros pour le bas plus le haut ce qui est plutôt raisonnable d'ailleurs je l'avais eu à openheim donc l'outlet où je suis allé dans la dernière vidéo c'est un item franchement que je kiffe c'est une couleur assez spéciale qui est quand même assez dur à porter mais franchement je pense que pour les beaux jours avoir une petite veste un peu bleue comme ça quand il fait pas très chaud je trouve que ça fait plutôt bien les pulls j'en ai vraiment pas mal à vous présenter c'est pour ça qu'on va directement commencer avec le premier qui est entre guillemets un pull ou un gilet assez basique c'est un gilet noir h&m mais c'est un des pulls que je mets le plus souvent si vous voulez le retrouver vous tapez tout simplement gilet noir h&m il taille franchement super bien il est franchement plutôt quali pour le prix il me semble que j'avais payé 30 euros on va rester sur de la fast fashion avec trois pulls en laine que j'ai acheté chez zara on va directement commencer avec le premier voici à quoi il ressemble je l'ai porté une fois pour vous dire à une soirée d'halloween sinon je l'ai jamais remis mais je trouve vraiment incroyable même si gratte un petit peu c'est pas très agréable on enchaîne directement avec le deuxième alors celui ci je l'ai acheté mais je regrette un petit peu je trouve franchement plutôt pas mal mais fait c'est des couleurs que j'arrive pas trop trop à porter pour vous dire j'ai même pas encore enlevé l'étiquette franchement je sais pas trop quoi en faire si jamais ça vous intéresse il est dispo sur mon vinted et on va terminer je pense sur mon préféré celui ci est plus entre guillemets passe partout il est noir blanc beige comme ça il ressort vraiment vraiment super bien c'est également un zara j'ai fait un shooting avec d'ailleurs avec la pata black j'aime trop la couleur la matière est un peu mieux que le vert que je vous ai montré avant on en a terminé pour les pulls de la fast fashion et maintenant je vais vous montrer trois autres pulls de marques différentes on va commencer avec le pull lacoste je suis pas vraiment fan du gros logo au milieu crocodile avec écrit lacoste mais ce que j'ai vraiment qui fait c'est les surpiqûres et la couleur elle est vraiment pétante franchement je kiffe c'est vraiment un de mes pulls préférés très content de cet achat je l'avais également trouvé en outlet à openheim je l'avais acheté je crois une cinquantaine d'euros pas plus on va ensuite enchaîner avec les deux derniers pulls mais attention c'est pas des pulls anodins on va directement commencer par ce pull pour ceux qui suivent un peu vous aurez reconnu c'est le pull de la collection de merges de hamza c'est le pull sincèrement regardez à l'arrière l'impression on peut faire comme ça remonte sur les épaules une couleur incroyable une qualité franchement incroyable même si le logo en fait se craque ici quand et ben je porte le suite c'est pour ça que je les portais que une fois cet hiver parce que j'ai trop peur de l'abîmer c'est un de mes suites préférées qui m'a d'ailleurs été offert par mes potes pour mes 20 ans on va terminer avec mon pull préféré du moment il s'agit d'un pull cortez vous allez voir j'ai fait une commande avec deux autres articles cortez qui arrive juste après il est franchement très basique avec juste le logo alcatraz imprimé au milieu une petite poche kangourou à l'avant mais je trouve le suite incroyable il taille franchement super bien j'y fais quand même assez attention je trouve également que la qualité est franchement plutôt pas mal donc on a fait les pulls maintenant on va directement enchaîné avec les t-shirts on va commencer avec une chemise de nouveau de la fast fashion elle est dans une matière un peu en maille comme ça rien de plus à dire dessus je l'adore je la porte surtout en été et on va directement passer aux t-shirts on va commencer avec entre guillemets un t-shirt même s'il s'agit d'un débardeur simple blanc je l'ai également en noir mais il est à laver si jamais ça vous intéresse je vais vous donner la référence il s'agit d'un débardeur régulaire la halo vêtements c'est pas une marque de fou mais franchement c'est plutôt raisonnable le prix n'était pas très élevé je crois que j'ai dû payer environ 10 euros un truc comme ça on va ensuite enchaîné avec trois t-shirts qui m'ont été envoyés par la marque chronique je vous montre leur carte si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller les ajouter sur insta voici à quoi il ressemble ça c'est entre guillemets le t-shirt que j'aime le moins vous avez à chaque fois ici le logo chronique magazine à gauche du t-shirt et vous avez à l'arrière à chaque fois un dessin ici il s'agit d'un boxeur vous avoue que je le connais pas avec une paire de chaussures qui est imprimé à gauche et donc qui est directement incrusté dans le motif du t-shirt la qualité est plutôt pas mal t-shirt sont 100% coton je vais dire que vous montrer également les deux autres ici on a un boxeur avec la 95 cortez et le dernier t-shirt je pense mon préféré celui ci est en noir et à l'arrière on retrouve gazo avec la jordan 4 travis scott friends and family un grand merci à eux de m'avoir envoyé ces trois t-shirts franchement le staff est très sympa n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse on va directement enchaîné avec les deux derniers t-shirts mais je pense mes deux t-shirts préférés on va commencer avec un t-shirt ceci que j'ai acheté à la boutique united legend à strasbourg je l'avais payé je crois une cinquantaine d'euros donc ce qui est franchement plutôt raisonnable pour un t-shirt aussi quali je crois il est 100% coton c'est un t-shirt que je kiffe il n'y a rien à l'arrière et un gros motif à l'avant moi franchement j'adore mais bon je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde le gros pitbull comme ça au milieu ensuite j'avais oublié mais j'ai également acheté ce t-shirt donc c'est le t-shirt cause uniqlo qui est sorti récemment je le mets assez souvent il taille vraiment bien moi j'aime beaucoup quand les t-shirts ont un plutôt gros col et qui sert bien au niveau du cou on va terminer par je pense mon t-shirt préféré et le t-shirt je pense qu'il m'a coûté également le plus cher il s'agit d'un t-shirt cortez voici à quoi il ressemble je sais pas si ça ressemble à un préservatif avec le logo cortez ou un sachet plastique franchement je ne saurais pas vous dire mais j'ai trouvé le design vraiment incroyable on retrouve bien l'identité de cortez avec alcatraz la qualité est aussi franchement raisonnable je suis très content d'avoir ce t-shirt même si il me semble que j'avais payé 60 voire 70 euros donc ça fait quand même assez cher le t-shirt il me reste plus qu'à vous présenter les pantalons et l'accessoire donc on va directement enchaîner avec les pantalons le premier pantalon que j'ai décidé de vous présenter c'est un jean totalement basique c'est un jeans levis 501 c'est vraiment les jeans que je porte au quotidien c'est mes jeans préférés la qualité au rendez vous la coupe est incroyable au niveau des tailles franchement je vous conseille d'aller essayer en magasin pour trouver vraiment la taille qui vous correspond j'en avais déjà un bleu vraiment foncé et là j'ai décidé de prendre un bleu un peu clair comme ça qui matcherait super bien avec ce t-shirt il me semble que je l'avais payé 50 ou 60 euros en outlet on va arrêter de blabater plus longtemps sur ce jeans et on passe direct au prochain le prochain pantalon que j'ai décidé de vous présenter c'est un pantalon entre guillemets un peu de costume il vient de la marque lacoste que vous avez vraiment super super bien je le mets souvent avec mes sakai parce que c'est exactement la même couleur que la semelle celui ci je l'ai également trouvé en outlet donc j'ai pas forcément la vraie référence à vous donner franchement si j'ai un conseil à vous donner c'est attardez vous sur les pantalons lacoste ils font vraiment des pépites notamment le prochain que je vais vous montrer super transition parce que encore une fois je vais vous montrer un pantalon lacoste celui ci c'est un pantalon blanc c'est je pense mon pantalon préféré ça fait un petit moment que je cherchais des pantalons blancs parce que je retrouvais pas en fait je trouvais que des pantalons beige crème comme ça j'ai énormément porté j'ai porté en vacances l'année dernière mais je les tâcher parce que attention les pantalons blancs c'est bien mais ça tâche facilement mais j'ai une petite technique magique pour pouvoir enlever toutes les tâches on enchaîne directement avec également un autre jeans de chez lacoste vous pouvez retrouver le logo ici cette fois ci c'est un pantalon kaki je trouve également incroyable on peut retrouver des détails un peu subtil mais que je kiffe par exemple là les poches qui sont cousus à l'extérieur et vous avez également des petites rayures j'espère que vous verrez bien la caméra et franchement je trouve que ça rend super bien sur le pantalon pour vous donner les prix celui ci je n'ai vraiment pas acheté cher je l'achetais une vingtaine d'euros j'avais également acheté au même moment le pantalon blanc que je vous ai présenté juste avant et j'en ai eu aussi pour une trentaine d'euros 50 euros pour les deux jeans franchement c'est une plutôt bonne affaire vu la qualité que c'est enfin on va terminer par l'accessoire le dernier article que je vais vous présenter aujourd'hui il s'agit encore une fois d'un article de la marque cortez c'est une marque en ce moment que j'affectionne tout particulièrement j'ai réussi à cop la 95 qui juste là haut c'est une marque que j'adore même si les prix reste quand même assez élevé pour la qualité je trouve mais je voulais avant l'été avoir un peu un accessoire que je peux mettre tout le temps et avec les cheveux longs comme ça un accessoire qui allait plutôt bien passé ou pour but de camoufler quand j'ai plus les contours etc j'ai décidé de me prendre une petite casquette cortez la voici si vous voulez la référence exacte c'est la cortez print puffer il me semble parce que le logo alcatraz est imprimé en encre puffer je l'adore je les payais franchement un peu cher il me semble qu'avec les frais de port etc j'en avais eu pour 70 euros la casquette c'est vraiment très 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 cher pour une casquette j'ai hâte de la porter cet été mais je pense je vais y faire quand même très attention à 70 euros la casquette j'ai pas intérêt de la mettre on arrive à la fin de tous mes achats que j'ai effectué dans les dix derniers mois en termes de vêtements vous avez vu que j'ai vraiment acheté pas mal de choses si vous avez regardé ma vidéo de retour où je vous montre toutes les paires que j'ai acheté plus là tous les vêtements que j'ai acheté vous avez vu que il ya eu une énorme évolution vous pouvez voir la collection sneakers derrière a bien évolué les vêtements c'est pareil j'ai bientôt plus de place dans mon armoire il faudrait que je fasse des tris mais j'ai vraiment du mal à me séparer de certains produits j'étais très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter un peu tous les vêtements que j'ai acheté ces derniers mois pouvoir vous donner des références ou même des idées de pantalon à acheter ou même de t-shirt etc j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle t'a plu n'hésite pas à lâcher un petit like ça me ferait franchement trop plaisir et sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée tout ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et allez ciao il fait une chaleur une chaleur faudrait que j'installe un vautilo derrière mais qu'il fasse pas de bruit comme ça vous m'entendez bien et maintenant c'est parti pour je pense à 6 ou 20 minutes de rangement là c'est dans un état catastrophique là vous avez une pile là vous avez une pile là vous avez une pile et j'ai déjà rangé les désormais